Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est une tweet directe à celui sur le Célacanthe, et si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous conseille d'aller le voir, mais il n'est cependant pas nécessaire pour comprendre la suite de ce que je vais raconter. Vous n'avez peut-être pas fait très attention à certaines découvertes scientifiques qui ont eu l'occasion de passer dans les journaux récemment, à n'en pas douter, vous n'avez pas manqué le tapage médiatique qu'il y a eu autour de la première photo d'un trou noir, mais il y a peu de chances que vous ayez eu vent des découvertes dont je vais parler dans cet épisode. Ces nouvelles n'ont certes pas la capacité de faire vendre des journaux comme le ferait un numéro spécial sur les frasques qui jalonnent la vie politique, ou sur l'actualité people, mais elles sont autrement plus importantes pour notre planète et son avenir. Il s'agit, comme vous vous en doutez, de la découverte d'individus d'espèces animales que l'on croyait disparues. Une sorte de redécouverte de ces espèces, en somme. Mais si le sélacanth a été considéré comme éteint avant d'être redécouvert, il n'est bien sûr pas le seul dans ce cas-là. De nombreuses autres espèces, grâce au progrès dans l'observation et à des captures chanceuses pour certaines, ont en effet pu être observées dernièrement. Mais commençons par notre première espèce. Il s'agit d'une araignée anglaise nommée Eresus colari, ou Ladybird spider en anglais, en référence à sa ressemblance avec la coccinelle qui est surnommée Ladybird dans de nombreuses provinces du Royaume-Uni. Elle a été décrite en 1805, mais les habitudes des femelles vivant dans des terriers, son cycle de vie relativement long et la faible capacité à coloniser de nouveaux sites, ont été une cause majeure dans son déclin. En effet, l'agriculture intensive de l'entre-deux-guerres a dans un premier temps commencé à fragiliser l'espèce, avant que l'utilisation massive de pesticides ne vienne lui porter un coup que l'on crut fatal à l'après-guerre. Redécouvert dans les années 1980, un programme de sauvegarde a été mis en place afin que l'espèce ne rencontre pas l'extinction funeste qui lui avait été prédite. Bien que toujours considéré comme étant en danger, ce programme a permis de réintroduire petit à petit en milieu naturel des individus issus de l'élevage dans une réserve naturelle du comté de Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Passons maintenant à notre deuxième espèce. Il s'agit de l'abeille de Wallace. Si cette dernière ressemble fortement à un scarabée, Megachillet plutôt est bel et bien une abeille découverte en 1858 par le naturaliste Alfred Wallace, originaire des forêts tropicales humides indonésiennes et plus spécifiquement endémiques des îles Moluc du Nord. Pendant plus d'un siècle après sa découverte, elle fut recherchée en vain par de nombreux entomologistes qui voulaient l'étudier et fut considérée comme éteinte avant d'être redécouverte au début des années 1980, là encore. Mais toutes les expéditions menées depuis lors avaient échoué à trouver le moindre spécimen et même si elle ne fut pas déclarée comme éteinte, elle avait totalement disparu pendant 38 ans jusqu'à février 2019. Mais comment cette abeille géante qui peut atteindre 4 cm de long et 6 cm d'envergure a-t-elle fait pour passer totalement inaperçue toutes ces années ? Eh bien, il y a à cela trois raisons. La première est que cette espèce, contrairement à nos abeilles mélifères, est une oeuf solitaire. Son nid est constitué d'une seule abeille, la reine, qui pond ses oeufs et qui va défendre et nourrir ses larves. Une fois devenues adultes, ces dernières s'envolent pour vivre leur propre vie et ne reviennent jamais au nid maternel. La deuxième raison est que l'abeille de Wallace a un comportement extrêmement rare chez les abeilles puisqu'elle fait son nid exclusivement dans les termitières actives de l'espèce micro-sérotomèse Amboinensis. L'abeille profite ainsi d'un nid creusé par les termites et qu'elle est incapable de creuser par elle-même, tandis que les termites profitent partiellement des matériaux que l'abeille apporte de l'extérieur mais également de l'aide bénéfique de cette dernière en cas d'attaque de la termitière. La troisième raison, enfin, est que les forêts où vivent butines et se reproduisent ces abeilles sont remplacées à grande vitesse par des plantations à perte de vue de palmiers pour fabriquer de l'huile de palme. Là encore, ce sont les activités humaines qui sont responsables du sort de cette abeille hors du commun. Allons voir du côté des vertébrés avec notre troisième espèce. Il s'agit de la tortue géante des Galapagos, Célonoides fantasticus. Les tortues des Galapagos sont célèbres pour avoir inspiré Darwin ainsi que les espèces de pincons vivant sur ces îles sur la solidité de sa théorie de l'évolution. Cette tortue, vivant dans un environnement difficilement accessible, n'avait pas été revue depuis 1906. Même si des déjections étaient parfois retrouvées, mais également des traces de morsures sur des plantes, l'espèce était considérée en danger critique d'extinction. C'est seulement, là encore, en février 2019, lors d'une expédition menée sur l'île de Ferdinanda où vit cette tortue, qu'une femelle adulte fut découverte dans cette île des Galapagos. Mais si cette femelle est un espoir pour l'espèce, il n'est pas dit qu'il existe encore aujourd'hui assez d'individus pour éviter l'extinction. Puisque nous parlons des tortues des Galapagos, nous pouvons également aborder le sort d'une espèce cousine de tortue géante des Galapagos, Chelonoidis elephantopus. Aucune recherche n'avait jusqu'à présent réussi à retrouver un autre spécimen de cette tortue pouvant atteindre 400 kg, et cette espèce a été considérée comme éteinte depuis plus de 150 ans, soit peu après leur découverte par Charles Darwin. Mais des analyses génétiques sur les 13 autres espèces de tortues géantes effectuées en 2012 semblent contredire cette hypothèse. En observant plus de 7000 spécimens de l'espèce Chelonoidis becquis, une espèce très proche, puis en faisant des tests génétiques sur 2000 d'entre elles, les résultats ont montré la présence d'ADN de Chelonoidis elephantopus dans le génome de 84 d'entre elles. Cette espèce semble donc comme l'homme de Néandertal n'avoir pas totalement disparu, et même si l'on ne rencontre plus d'individus, une partie d'elle-même continue quand même à survivre au sein de l'ADN d'espèce cousine. Refaisons un tour chez les invertébrés. La dernière en date est l'escargot à coquilles plates des Bermudes, Poesilozonites bermudensis. Ce dernier, très courant sur l'île au début du XXe siècle, a vu sa population chuter drastiquement au cours des années 1950 à 1960 à cause de l'utilisation massive, là encore, de pesticides dans les champs, mais également de l'introduction de l'Othala, un escargot comestible qui a la fâcheuse habitude de s'attaquer à d'autres escargots plus petits que lui. C'est de façon totalement accidentelle que cet escargot de 2 cm seulement fut redécouvert en 2014, avec quelques individus se nourrissant de ce qui tombait des poubelles d'un restaurant d'Hamilton, la capitale de l'île. Le programme de sauvegarde de l'espèce mis en place a été un véritable succès, car les reproductions en captivité ont permis d'avoir à l'heure actuelle plus de 13 000 individus et 4 000 vont être réintroduits sur l'île au cours de l'année 2019. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les espèces dont nous avons parlé ne sont pas les seules à avoir été redécouvertes. En effet, de très nombreuses autres espèces que l'on pensait éteintes ont été redécouvertes et montrent la résilience de la nature face à sa propre destruction. Mais quelles conclusions pouvons-nous concrètement tirer de ces découvertes récentes ? Pour commencer, nous pouvons en conclure que malgré le bond technologique énorme fait en un peu plus d'un siècle, nous n'avons toujours qu'une vision incomplète et nombriliste du monde dans lequel nous vivons. En dépit des satellites et autres moyens d'observation, d'un accès à la connaissance qui n'a jamais été aussi simple, nous n'avons pas fini de découvrir le monde dans lequel nous vivons. Mise à part le sélacan qui, de par son mode de vie dans les profondeurs, était difficile à observer pour des humains, pour toutes les autres espèces, leur supposée disparition est directement imputable aux activités humaines. En utilisant massivement des pesticides pour protéger les cultures, en détruisant les forêts primaires pour produire de l'huile de palme ou d'autres denrées, en bétonnant la nature pour construire des routes et en introduisant de nouvelles espèces dans les écosystèmes, nous avons une influence non négligeable sur notre environnement. L'effort et le temps nécessaire pour détruire un environnement semble malheureusement bien moindre que pour arranger les choses. Et pour chaque espèce qui a la chance aujourd'hui d'être redécouverte et sauvée, combien ont par le passé disparu de façon définitive de la surface de notre planète. Depuis son arrivée, notre espèce a drastiquement changé son environnement et si l'extinction d'une espèce était un processus naturel dans l'évolution, nous l'avons par notre activité et pour nos besoins grandement accéléré. Voilà, c'est donc la fin de ce deuxième épisode consacré aux espèces que l'on pensait disparues. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer mon référencement. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez bien sûr toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !